Si, Ouidlor me rends en cours sur le Nanabdil, bonjour, bienvenue, c'est un plaisir de nous recevoir sur Caraïbe FM Matin. Bonjour Ouidlor. Bonjour Géagri, bonjour Johnny, content avec nous Matin. Controverse sur les cadeaux des journalistes de Witters à Barbecue. D'autres jeux nous rappelent de gagner deux journalistes Witters qui étaient rentrés en Haïti, qui ont fait une entrevue dans le cadre de travail spécifique avec Jimmy Cherizé, alias Barbecue. Après, ils ont fait une vidéo qui est virale sur Internet. Côté des gens qui étaient capables de constater non seulement des bouteilles d'alcool, des kagoules, des paquets de cigarettes que les journalistes eux-mêmes ont tapoté comme cadeaux pour Jimmy Cherizé, Barbecue. Vous êtes au niveau de Haïti Boupos, à partir de quel moment nous avons une nécessité pour pouvoir éclairer l'interne population en Soubaresa pour qu'on est, qui ça va aller exactement? Ok, bon, évidemment, j'ai avec tout le monde et nous, on a Haïti Boupos, une nouvelle vidéo. Je me suis dit que j'étais en train de rencontrer l'ensemble du Canada, un journaliste, soit disant, qui était le prudent. L'idée, on se dit que c'est un bagage qui est vrai, d'autant plus que nous avons quand même un affaire avec et avec un chef de bank, c'était extrêmement difficile. Pour payer crédit avec Saldi comme parole, nous avons trouvé l'allégation. Par contre, c'était extrêmement grave et c'était nécessaire pour nous, nous-mêmes, et pour nous vérifier est-ce que ça le dit. Parce que si il est vrai, il est susceptible pour entraîner deux conséquences disciplinaires déjà dans les médias côté journaliste. Mais ces deux gars qui sont entraînés dans une discussion plus large parce que ça fait très longtemps qu'ils nous ont attendé des allégations pour prendre proximité. Voilà. C'est pas problématique entre journalistes avec gang en Haïti. Ces deux allégations sont toujours faites souvent sur journalistes haïtiens comme quoi il y a trop proche gang comme quoi il y a même collaboré avec gang. Mais là, nous entrons dans l'autre niveau dans la question avec deux journalistes étrangers. Donc nous vérifier d'abord est-ce que la allégation est vraie qui s'accueille derrière vous et puis ensuite pour nous faire un travail fouiller sur qui ça a passé, comment ça a fait passer et qui ça aurait dit tout. Parce qu'au-delà de cadeaux journalistes pour Jimmy Cherizien, il y a un bagaille plus profond qui doit discuter et qui ne peut pas discuter assez dans la presse. et qui ça nous jouent essentiellement comme élément de réponse à ces questions ça y a eu, à savoir qui est ce journaliste ça y a eu, et qui ça y a été qui est impliqué comme travail, qui ça a été qui est fait, et est-ce qu'effectivement y a été pour tes cadeaux pour Jimmy Cherizien? Très bien. Merci Johnny. Mouchel, nous essayons de vérifier, effectivement. Pour vérifier, c'est pas bien un journaliste qui est obligé à contacter mon qui est directement impliqué, vous contacter mon qui probablement était au courant de l'Édicte-là, vous contacter et puis vous contacter mon directement, vous contacter le journaliste directement, vous contacter les médias qui travaillent à la Dany. Et voilà, toutes procédures et procédures journalistiques nous ont utilisé révéler qu'effectivement le journaliste était en Haïti, elle avait été en Haïti pour plusieurs raisons. Il était bien un travail global qui devait faire son fonctionnement d'angois en Haïti qui beaucoup sautait et dans le cadre de la visite, il était débaqué pour aller visiter Dimiché Rizé. C'était samedi 21 qui se passait là. C'est notre visite, il y a des potes, voilà, je vous ai expliqué dans le début, plusieurs tagoules, plusieurs par Hongraise, plusieurs tagoules pour Dimiché Rizé, il y a plusieurs cigarettes, post-cigarettes, il y a plusieurs bouteilles alcool. C'est une question qui est extrêmement problématique, nous nous contactons directement, nous 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 qu'il y a un qu'il y a un qu'il y a c'est-à-dire l'auteuse qui s'est une pivou à l'agence de presse. En un moment là, il était déjà au courant de l'allégation, et puis il était déjà virale. Donc, nous contactons l'aliment qui voulaient l'auteuse parce que l'auteuse n'était déjà pas parlé avec l'adresse et qu'ils essaient eux-mêmes qui parlaient. Évidemment, nous voulons demander un commentaire d'ailleurs, ou quand probablement restez l'article 1, nous avons des hauteuses commentaire sous ce qui passait. Nous avons dit qu'il faut confirmer ou bien filmer, est-ce que l'on allait souhaiter effectivement porter un cadeau ? Je suis essentiellement confirmé, je suis essentiellement confirmé, je réponds à l'enquête à l'article, que l'auteuse qui a eu un code de conduite strict, que l'on allait supposer adhérer à elle, je dis que l'on allait penser à l'arrivée, c'était un héros de jugement, c'est comme ça a eu décrit, un héros de jugement, il y a une enquête qui est en cours et il y a une mesure qui est appropriée après. Il y a pas de préciser quand même, il y a deux journalistes, qui est ce qui est effectivement acheté un cadeau ? Rappelez-nous d'un héros encore. Nous connaissons aussi les journalistes, rappelez-nous d'un héros encore. Oh, très bien. Les journalistes, c'est Andris Latif avec Sarah Kinoza. Andris Latif a travaillé en auteuse depuis trois décennies. Donc, ce n'est pas un monde qui commence à mettre un héros ici, il y a un journaliste qui a pris un exercice motifs aux États-Unis. Vous pouvez faire plus d'un héros. Il y a une ene qui passe vie, vous êtes proyeux, vous êtes proyeux, monsieur Prenjus, et monsieur, comme c'est photographe à l'éteur, l'éteur j'ai éteu jusqu'à six plus proyeux que l'éteur-plan ne trois derniers décennies. Kinozian, c'est un jeune journalist qui a appené commencé, le travail en pile dans l'Amérique centrale le travail en Salvador par exemple voilà, il y a une expertise dans la question de sécurité et dans la fonctionnement dans le travail voilà nous tape décrypté article qui paraît dans la colonne Agence Information qui pote titre controversé sur les cadeaux des journalistes de Reuters à Barbecue et c'est Widlor Miranko qui écrit article dans la première partie d'entrevue l'information nous doit retenir Alice Latif et Sarah Kinozian c'est deux journalistes sa yo kap travay pou Agence Information Reuters qui yo menm te vin fon travay en Haiti en bien ki tal rencontre Jimmy Cherizye nan Basli alias Barbecue yo pote ti cadeau pou M. Cherizye yo pote kagoul yo pote bouteille d'alkol d'abre sa article la explike plusieurs pake de cigarette et cetera et Jimmy Cherizye li menm te fon videyo pou te expose sa en bien a y bo pos explike nan travay li a li pale avèk des sous indépendente notamman au niveau de Weuters yo konfirme efektiveman yo kouan ke deux journalistes te pote kado en bien pour Jimmy Cherizye men la gret kesyon ki es nan de journalisyon ki te pote kado eske se yo de a ou ben yon nan yo a y bo pos il ignore sa metnan nou tapal mande ou yid lor mi renkou eske se avek l'ajan pa yo ou bien avek l'ajan en bien ajans lan te ba yo pou ven nan Haiti a yo achte kado yo e a y bo pos eksplike yo pa genye informasyon sa sepadan responsable media nan pale de pot parol media li menm li deklare a y bo pos genye yon ankete ki ankou e ge de mesur aproprye kam genye ki pren nan patro lontan metnan nou pral eske gade nan dezem pati intervyo avek mi renkou ki sa yo pale avek des eksper so an komunikasyon an jounalisme an partikulye avek de moun ki ap melite nan sektè doua moun nan Haiti e ki sa yo gen kom kommenter par aproprye avek dosi sa ki vreman te provoke ou paket palan pil sou toal la mi renkou ok donk evidemment son pfff e de ronales le sede un bon matin le golefe interview avek un chef de gang et deja 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 j'e desi de porter kadro polis etan mal l'équipe choukan j'aime et sa non la disting sa nan nan atikla me ke yo desi de porter pe joxy an koukagol ki potentiè man kapab utilize nan kade et aktivite banditisme oua et le chef de gang ce pa du bagaille kouk vreman tande ki fete de fason koumye et se poutet sa gen l'un 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 man pali avek l'un kat de avala ki se yon koleg l'un alesio ki di nan nan traval l'un l'un pa kapab imaginer et journaliste était aussi irresponsable non vittu en haïti puisque l'action ça c'est deux actions qui non seulement jeté au probe avala sous media iu ap avala l'un mel pot sal nato ou am et en danger de moun ki a poutet le p e Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 libérisé, c'est que l'écrit un petit industrie local côté ou gagné de haïtien qui spécialisé dans faire relation avec les groupes armés. Un pilier là, c'est des jeunes journalistes qui servent, qui ne sont pas capables de participer à financer les activités. Mais malheureusement, il y a quelques gens là dans ce qui est extrêmement problématique et qui, pour prendre l'agence, qui parle d'un groupe, nous allons parler de 3 000, 4 000 de l'Amérique qui sont directement impliqués dans la position jusqu'à 10 000 de l'Amérique côté intermédiaire, il y a un partage l'agence avec gagné pour faire les journalistes étrangers. Et comme les journalistes étrangers n'ont pas pu payer un chef de gagné pour faire une interview avec lui, donc il y a caché de l'agence pour dire, non, même pas de payer personne, c'est intermédiaire mon t'ai payé. Ça, c'est le premier problème fondamental que ça pose. Le deuxième problème fondamental que ça pose, c'est que un pilier de travail et journalistes étrangers ça fait et critiquer parce que c'est de travail sensationnel. Vous comprenne, vous n'êtes pas capable de parquer l'intérieur pendant 2 à 3 jours et comprenne vous pourrez restituer ou est la complexité du problème des phénomènes de gagné en Haïti. Il faut souvent ça refait. Il y a un bagage sexy lié, vous comprenne, pour son étranger ou de l'agence qui est en pays ou de rencontrer de nègres avec vous dame en Meyo. Vous comprenne, il y a une image sensationnelle qui est passée en Amédiat à la Kayou. Il y a répété mais pour nous un discours chef de gagné sans pas essayer de comprendre le problème que le gagné a posé dans le pays sans pas essayer de comprendre les quantités qui sont victimes sans pas essayer de comprendre les quantités de violences qui cravent et les quantités qui cravent et ça il y a des gros sommages pour fonctionner et les quantités de femmes qui sont victimes de violences sexuelles et les quantités drogues nèk sa yu a trafiqué. Vous comprenne, dans un premier temps il y a un problème un problème éthique fondamental parce que yu participe même si c'est indirectement na financée activité d'angyo ou est sa recording n'ambaye et puis bon yu pose un problème tout pour de la cité narratif yu partage dans les médias internationaux puisque ça y a dit yu faut souvent l'objet d'état va savoir qu'il y a des protestants ou mais est ce que c'est dans le même pays parce que ça vous raconte ce n'est pas qu'il y a là, vous n'allez pas comprendre ce que vous avez dit. Vous n'allez pas réfléchir à la réalité. La réalité, ça nous convient de la phénomène de la civilisation depuis 3 ou 4 dernières années. Merci beaucoup, Wydlor Mirako. Nous sommes content de faire ça avec vous. Nous avons un peu de poste. Voilà, Madame et Monsieur. Voilà, nous avons un commentaire ensemble avec Wydlor Mirako, qui est même un auteur à Tixa, qui paraît à Ibu Post, qui est une controverse sur les cadeaux des journalistes de Wethers à Barbecue. Nous avons un invité, qui est disponible sur toute plateforme. A Ibu Post, merci.